Salut, c'est Yoran. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va ? Je suis content de te retrouver pour une nouvelle Pensée du jour. Et aujourd'hui, nous voulons parler de bonheur. La Pensée du jour se trouve dans Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. « Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. » Ah, il y a de cela déjà bien des années, le constructeur automobile Renault avait lancé une campagne publicitaire avec un slogan dont je me rappelle encore aujourd'hui. « Peut-être toi aussi, si tu avais fait attention à ce moment-là. Qui, mieux que Renault, peut entretenir votre Renault ? » « Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui t'a créé et qui m'a créé. Il a conçu l'humanité. » « Il a conçu l'humanité. C'est-à-dire que le concept même de l'humanité, c'est Dieu qui l'a imaginé. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a aimé l'humanité avant même qu'elle n'existe. Et chaque tissu de ton corps, c'est lui qui en est le concepteur. » Oh, wow ! Extraordinaire ! Lorsque Dieu donne la vie, lorsqu'il crée, il voudrait le bonheur, l'épanouissement de ses créatures. Et les lois qu'il donne ont pour objectif que la vie qu'il a placée dans ses créatures se prolonge, qu'elle se prolonge, qu'elle se développe. Et ce ne sont pas des lois fantaisistes. Non, ce sont des lois, des principes de vie. Tiens, par exemple, l'amour. L'amour est une loi de Dieu. Essaie d'imaginer quelques instants ce que serait le monde sans amour. La vie ne serait tout simplement pas possible. La vie n'est pas possible sans amour. Imagine une femme qui tue tous les enfants qu'elle met au monde. De même pour les animaux. S'il n'y avait pas d'amour, si les êtres ne pensaient qu'à se détruire, la vie ne serait pas possible. Voilà un exemple. Les lois de Dieu ont pour objectif de nous rendre heureux. Aujourd'hui, je te propose d'apprécier ces lois que Dieu donne, d'en comprendre l'intelligence, de te rappeler que personne mieux que Dieu ne peut savoir ce qui est bien, ce qui est bon pour nous, pour toi et pour moi. Si tu apprécies les pensées du jour et que ça te fait du bien, eh bien, pense que ça pourrait aussi faire du bien à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu connais quelqu'un à qui cela pourrait faire du bien. N'hésite pas à les partager. Quant à toi et moi, eh bien, on continue notre chemin ensemble et je te donne rendez-vous dès demain pour la prochaine pensée du jour.